Bonjour, aujourd'hui on va parler des fascicules Panini Comics qui sont sortis sur le mois de juin. Et évidemment cette introduction est complètement naze. Je vais me retourner, ça sera mieux. Bonjour, vous avez eu ma nuque de toute beauté. Je profite d'une accalmie au niveau du voisinage afin d'enregistrer un petit peu. Et de vous parler des fascicules qui ont débarqué sur le mois de juin. Alors il y a eu quelques retards, là il va manquer Empire 4 qui devait sortir le 2 juin mais qui finalement est repoussé au 23 juin. On en parlera plus tard. Pour l'instant on va parler de ce que j'ai réussi à avoir cette semaine. Donc le Dawn of X numéro 14 qui est juste là. Où vous avez Empire X-Men 3 et 4. Empire X-Men j'en ai parlé le mois dernier dans le dernier Dawn of X numéro 13. Ça a démarré un peu chelou avec la sorcière rouge et tout. La partie avec la sorcière rouge et le docteur Strange c'est le truc le plus intéressant. Le reste avec les zombies. C'est naze. C'est vraiment dommage quoi. Et à l'intérieur vous avez aussi X-Men 11. Donc Jonathan Hickman et Lionel Francis Yu. Un épisode qui est plutôt classe, qui met vraiment en avant Magneto. Et je l'ai trouvé vraiment bien cet épisode. Il y a une espèce de scène où Magneto fait tomber un truc sur un ennemi. Je ne vais pas vous spoiler mais plusieurs fois. Et j'ai vraiment trouvé ça... Le dialogue en plus qui suit derrière. J'ai vraiment trouvé ça cool en fait. Vraiment bien. Donc le X-Men numéro 11. Il y a Wolverine numéro 4. Pareil un épisode que j'ai bien aimé. Wolverine se retrouve dans un bar. Et en fait dans ce bar il y a tous des anciens victimes collatérales de ses aventures précédentes. Et j'ai trouvé ça pas mal. Puis le personnage de Megarred s'est dessiné non pas par Adam Kubert comme la couverture ici. Mais par Viktor Bogdanovich. Le meilleur clone de Greg Capullo. Un épisode qui est plutôt cool. X-Factor 2 par contre je crois que je vais lâcher l'affaire. Ça ne m'intéresse pas des masses. Le dessin n'est pas fou non plus. Ça a démarré plutôt pas mal. Mais ça ne m'intéresse pas plus que ça en fait. Malheureusement ce n'est pas vraiment le truc. Donc là dedans ce qui est vraiment à retenir c'est l'épisode d'X-Men et l'épisode de Wolverine. Donc ça c'est pour Dawn of X. Alors je ne sais plus s'il y avait un truc que je devais renoter. Bon on vous fait un résumé de la carrière de la sorcière rouge à la fin. Un résumé qui est plutôt concis mais quand même assez bien expliqué. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Avengers qui est là le numéro 3. Donc ça c'est donc le Dawn of X c'est 16€ et 20€ pour l'édition collector. Là c'est 6,99€. Je ne sais plus. Donc à l'intérieur c'est le début du run de l'arc. Comment il est rempli en français ? Voici le phoenix. Hunter the phoenix a été traduit par Voici le phoenix. Voilà. Voilà voilà. Donc un épisode de X-Men. Euh de X-Men. C'est parce qu'en fait il y a un rapport avec Avengers vs X-Men. C'est pour ça que je suis en fond. D'ailleurs on y fait référence à un moment. Donc un épisode de Jason Aaron et Ravier Garon de Avengers. Qui est plutôt sympathique. En fait ça fait penser au tournoi des champions à Avengers vs X-Men. Le phoenix donne une partie de ses pouvoirs à certains combattants. Qui vont se retrouver à se combattre les uns contre les autres. C'est pas vraiment expliqué. Ça va être expliqué à base de flashbacks au fur et à mesure. Euh... Ce qui est plutôt cool c'est que là ce premier épisode c'est Captain America contre Fatalis. Alors par contre Fatalis c'est le Fatalis du front. Enfin le Fatalis qui est vraiment méchant machin. Donc on tient pas compte de ce qui s'est passé avec Bendis. On tient pas compte de ce qui se passe actuellement dans sa série actuelle dessinée par Salvador. La Rocade très mal dessinée par Salvador La Rocade. Euh... Mais l'histoire est plutôt sympa. On voit d'abord on voit le Wolverine. Et on voit même... On voit même... Il est là. Howard le canard. Et moi aussi à Howard le canard. Je suis plutôt content. Donc cet épisode d'Avengers il était bien. Le Iron Man... Le Iron Man il était cool aussi. Scénarisé par Christopher Cantwell et dessiné par Ka-Fu. Donc c'est l'épisode 3 d'Iron Man. De la nouvelle série Iron Man. Iron Man tente de... Enfin Tony Stark essaie de se rapprocher un peu du petit peuple. Il prend l'avion en classe économique. Il est étonné qu'on ne puisse pas baisser son siège dès le départ évidemment. Parce que c'est pas un avion privé donc... Et du coup les dialogues avec Patsy Walker qui le remet bien à sa place sont plutôt savoureux pour le coup. J'ai vraiment trouvé ça pas mal. C'est un bon contrepoids en fait. Entre Tony Stark qui était vraiment riche et tout ça. Et maintenant essayer de vivre un peu comme le Pékin moyen. Comme moi. Bientôt il va prendre des EasyJet. Ou il va prendre Aeroflot pour partir à Tokyo. Ne prenez pas Aeroflot. Bon ça passe Aeroflot c'est pas cher. Mais franchement au niveau du service c'est pas fou. Bref je diverge. Et comme d'hab diverge c'est beaucoup. Donc il y a une référence à un épisode qui est inédit en France à l'intérieur de cet épisode d'Iron Man. C'est dommage. Par rapport à ce qui s'était passé pour... Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un moustique qui est en train de m'agresser là. Kafu c'est toujours aussi beau. Et voilà. Là il y a une référence à quelque chose qui est arrivé à Patsy Walker. Et on vous dit voir Elstrom Prince of Lies numéro 14 inédit en France. Voilà. Donc ça malheureusement on y fera pas grand chose. Ensuite pour clôturer le numéro 1 vous avez un épisode de Thor avec le retour de Nick Klein au dessin. Ça c'est vraiment cool. C'est le début d'un nouvel arc. Un arc qui s'appelle... Je sais plus. Qui s'appelle... Voilà. Qui s'appelle en VO Prey. La Proie. Qui a été traduit en français par Le Chasseur. C'est pas du tout la même chose. Là vous n'êtes pas du même côté de la barrière entre la Proie et le Chasseur. Il y a quand même une différence. Voilà. Une traduction de Jeremy Maness. Alors. Toujours scénarisé par Donny Cates. C'est vraiment bien. On nous fait un résumé au début de Donald Blake. De ce qui se passe avec Donald Blake. Alors en fait quand Thor est en action c'est Donald Blake qui se retrouve dans une dimension de poche parallèle. où il vit dans un monde idéal. Alors ça fait penser un peu à VandaVision parce qu'il est dans une ville fantasmée. Un peu comme ce qui se passe avec Captain Marvel et Rick Jones quand ils frappent les Negaband et qu'ils changent leur corps. Il y en a un qui passe dans la zone négative et l'autre qui arrive dans le monde normal. Donc ça fait un peu penser à ça. Donc la série de Thor de Donny Cates elle est toujours aussi bonne à mon goût. Vraiment j'aime beaucoup. Et le personnage de Donald Blake est vraiment bien utilisé pour cette art qui commence. Et ça donne vraiment envie de lire la suite. Comme souvent avec Donny Cates. Donc vraiment un magazine que je vous recommande toujours aussi chaudement on va dire. Parce que les Avengers de Aaron c'est sympa. Bon là c'est un peu bas du front parce que c'est vraiment que de la bagarre. La grosse bagarre. Le nouvel Iron Man est cool et le Thor est excellent. Donc un magazine recommandé. Hop. Le Spider-Man du mois. Le Spider-Man du mois. A l'intérieur vous avez l'épisode 850 qui est en fait l'épisode 49 du run de Nick Spencer. Mais comme c'est un numéro anniversaire quand ils accumulent tous les numéros d'Amazing Spider-Man. Depuis le début on arrive au 850. Donc il y a l'épisode 850 mais qui a été coupé en deux. Alors c'est vrai que je devais vérifier. Il a été coupé au moment où... C'est plus Ramos. Je voulais vérifier. C'est vrai j'étais con. Je ne vais pas le faire en live. Non. Il ne sert à rien de le faire en live. Et juste après la suite c'est dessiné par Mark Bagley. Donc ce sera dans l'épisode suivant. Alors c'est vraiment dommage d'avoir fait ça. Bon vous n'avez pas que ça. A l'intérieur vous avez aussi un épisode spécial de... Sur Norman Osborn. Je suis très hésitant aujourd'hui. Je suis désolé. Sur Norman Osborn. The sins of Norman Osborn. Les péchés de Norman Osborn. Moi la couverture elle est merveilleuse. C'est du Ryan Notley. Il y a du Ryan Notley qui dessine à l'intérieur. Il dessine un redempteur slash fléau qui est juste incroyable. Et vraiment j'avais beaucoup aimé ces numéros là. Mais bon c'est vraiment con d'avoir coupé ce numéro anniversaire. Sur le numéro 1 ils avaient fait un numéro un peu oversize. Ils avaient fait 112 pages. Un truc comme ça. Donc là il reste sur de 80 pages. Mais du coup ils sont obligés de couper un épisode en deux. Franchement. Fait chier quoi. Enfin fait chier. Je m'en fous. C'est pas pour moi. C'est mon frère qui les achète. Moi je les lis en VO. Et j'ai quand même envie de vérifier. Je suis désolé. C'est un travail depuis tout à l'heure. Il faudrait juste que je retrouve dans lequel c'était. Dans celui-là. C'est bon ça. Sins of Norman Osborn il est là. Le 49. Je vous ai dit quoi. Je vous ai dit c'est le 49. Ouais 49. Donc l'épisode 850. Je le vérifie en live. Hop. Hop. Où s'arrête Ramos. Et où démarre Autelé. Bon c'est ça. Ils ont bien coupé. Donc l'épisode il est coupé ici. Dans l'AVF. Voilà. Et la page suivante c'était le début d'un nouveau chapitre du même épisode. Où là on change complètement de dessinateur. Donc pour le coup ça va. Ils ont quand même coupé proprement le truc. Mais c'est quand même dommage de couper un numéro anniversaire comme ça. Pour les complétistes maladifs qui vont un jour vouloir se dire. Tiens j'aimerais bien relire l'épisode anniversaire 850. Je sais pas. Je sais pas si ça arrive en vrai. Ce genre de truc. Mais ça veut dire qu'il va être dans deux revues françaises. Ensuite on a Venom qui est sorti. Donc Venom reste toujours à 8,90€ qui est là. C'est le dernier numéro. C'est terminé. Terminé bonsoir. A l'intérieur vous avez Web of Venom. Qu'ils annoncent comme l'épilogue d'Empire. J'ai pas trouvé que c'était vraiment l'épilogue d'Empire. On fait juste référence aux créés, aux scrolls et au nouveau roi des créés et des scrolls. Mais moi j'ai plus trouvé que c'était un prologue plus qu'un épilogue de King in Black. Voilà. De l'arrivée de cool. Ou de nul. On dit comme on veut. Ou que nul. Donc il y a une ambiance un peu huffing dans ce Web of Venom. Un peu aussi alien. Dans l'espace personne ne vous entendra crier. Bon il y a des dragons de l'espace machin tout ça. C'était plutôt sympa. Il y a aussi un épisode de Scream. Alors. C'est un peu bizarre. C'est le 6ème épisode de Scream. Ils vous disent que c'est la fin de la série. Scream. Alors c'est vrai. Ils disent pas de conneries. C'est vraiment la fin de la série Scream. Par contre ce qui est chelou c'est que les mecs. Oh. Je vais y arriver ou pas ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais y arriver ? Voilà. Sur la dernière page qu'est-ce qu'ils vous mettent ? Ils vous mettent à suivre. Alors que pas du tout. Du tout. Faudrait savoir en fait. Faudrait qu'ils se mettent d'accord entre l'éditorial et les traducteurs. Parce que c'est pas du tout à suivre en fait. Ils auraient pas du mettre cette mention à suivre. Effectivement. Il y avait un épisode 7 et un épisode 8. Qui étaient prévus aux Etats-Unis. Mais à cause du Covid. Les épisodes ont été commencés. Ils devaient finalement sortir que en démat. Je crois que ça a été annulé également en démat. Ils sont jamais sortis ces épisodes. Ils ont jamais été terminés. Donc il n'y a pas d'épisodes 7 et 8 de Scream. Donc effectivement Scream 6 c'est le dernier. Mais dans ce cas là pourquoi mettre à suivre ? Va comprendre. Qu'est-ce que je voulais vous mettre ? King in Black machin. Ah ouais. A partir du mois prochain. Donc ça c'est effectivement le dernier. A partir du mois prochain. Il y a King in Black qui arrive. A l'image de Donafix et Empire. Des gros fascicules à 16 balles ou 20 euros. Si vous prenez en collecteur couverture dure. Mais il y aura également deux spéciaux de Venom. Et oui. Je pensais qu'il n'y en aurait eu qu'un. Avec les épisodes de Venom numéro 31 à 34. Qui seront dans un fascicule au mois d'octobre. Mais en décembre il y aura un deuxième fascicule. Avec la fin du run de Donny Cates. L'épisode 200 qui est en fait l'épisode 35. Encore une fois c'est les histoires de numérotations qui sont recalculées. L'épisode aux Etats-Unis fait 96 pages. Et Panini annonce 200 pages. Qu'est-ce qu'ils vont mettre en plus ? Je ne sais pas. On le saura en décembre. Je ne sais plus pourquoi j'ai mis ça. On commence en 2008 pour Panini. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Donc c'est la fin du Venom de Donny Cates. Ce sera la fin en décembre du Venom de Donny Cates. On sait déjà aux Etats-Unis que la suite sera reprise par Alley Wing de Immortal Hulk. Ram V de Viss Saved Shores et d'autres trucs. Et Brian Hitch au dessin. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Donc c'est tout pour les fascicules ce mois-ci. Des fascicules... Bon le Venom franchement il est complètement place. Ce n'est pas ça. Les épisodes de Donny Cates sont sympas. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'il a fait de mieux sur la série Venom. Là on sent que c'est un peu un arc bouche-trou. Histoire de pouvoir se préparer sereinement à Kimmy Black. Web of Venom n'est pas top. Et Scream c'est toujours aussi nul. Il y a aussi Ravencroft dedans. Et Ravencroft c'est pareil c'est pas terrible. Voilà. Bon j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve jeudi. Alors jeudi je devais parler de... J'ai un peu un planning Urban qui est tombé. Je ne sais pas si je peux vraiment en parler. Il y a quand même des grosses surprises dedans. Pas des grandes surprises. A mon avis il y a des grosses annonces. Et étant donné que Urban et moi parfois on communique. Je leur ai demandé si je pouvais vraiment communiquer sur ce que j'ai vu passer. Alors je communiquerais sur le reste. Mais sur la grosse annonce. Bon bah de toute façon elle est facile à deviner. Mais j'en parlerai peut-être. Alors je pensais faire ça jeudi mais peut-être que ça sera plus la semaine prochaine. Je pense que jeudi on va parler de Miles Moray Spiderman. Parce qu'il y a quelques trucs à dire. Voilà sur ce une excellente journée. Excellente lecture. Et à bientôt. Ciao.